améliorer la performance de votre site internet WordPress. Mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment vous pouvez procéder pour être en mesure d'avoir un site internet WordPress assez performant. Si vous avez été longtemps dans l'utilisation de WordPress, vous avez certainement dû vous rendre à quel point c'est facile d'installer et d'utiliser WordPress dans la gestion de son site web. Il y a par contre des problématiques auxquelles plusieurs propriétaires de site web WordPress font face, c'est la performance. Nous allons voir ensemble quelques éléments que vous pouvez valider ou quelques outils que vous pouvez utiliser pour être en mesure d'améliorer la performance de votre site web et avoir beaucoup plus de conversions. La première chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser quelques extensions que WordPress vous propose. WordPress par exemple a des excellentes extensions que vous pouvez utiliser pour être en mesure d'améliorer la performance de votre site web. Quelques exemples de ces extensions là, on a par exemple Smosh qui permet d'optimiser la qualité des images. On a par exemple Lightspeed Cache qui permet de 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 compresser tous les fichiers CSS et JavaScript et aussi optimiser le rendu de votre page. Donc ça ce sont les extensions. C'est un qui en a pour quelque chose que vous pouvez par exemple vérifier et l'installer, ça peut aussi vous aider. La deuxième chose que je peux vraiment vous dire par rapport à l'optimisation des pages ou WordPress, c'est de se rassurer, d'éviter de sucharger le site web avec beaucoup d'extensions. Donc si vous avez des extensions qui sont sur votre site et s'il y a des extensions que vous n'utilisez pas, il serait préférable de les supprimer complètement. Et si vous avez des extensions qui sont désinstallées et qui ne servent à rien sur votre site, plutôt que de les laisser là, il serait préférable aussi de les enlever complètement tout simplement parce que les extensions qui sont dans votre site parfois peuvent avoir des impacts sur la performance de votre site internet. Une autre chose que je peux vraiment vous recommander, c'est de valider les syntaxes HTML de votre site internet. Donc parfois, les codes qui ne sont plus à jour vont vous aider par sur la performance. Et en prenant le temps de valider tout cet aspect là, ça vous donne une idée assez précise de ce qu'il faudrait retirer ou pas. Et je pense que l'une des plus grandes recommandations qui peut vraiment aider dans l'amélioration de la performance des sites internet WordPress, c'est le rapport de l'analyse à l'issue pour savoir vraiment pourquoi votre site web n'apparaît pas sur le mode de recherche. C'est ce qu'on appelle souvent une analyse détaillée SEO. Donc cette analyse là vous donne une idée assez globale de l'état de votre site internet et de ce que vous pouvez fixer et de ce que vous pouvez améliorer. Donc, comme on le dit souvent, généralement dans chaque site internet, les problèmes plus variés sont assez diverses. Donc si vous faites une analyse assez globale de votre site internet, vous pouvez avoir une idée de ce que vous devez fixer ou pas. Donc, je vais vous laisser par exemple un lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez en fait faire l'analyse de votre site web et avoir une idée des différentes failles ou des différents problèmes de performance que vous avez. Et certainement, vous pouvez générer et télécharger le rapport en PDF et d'être le donnant à un développeur ou même dans le temps de le fixer par vous-même. Donc ça c'est vraiment tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et j'espère que vraiment ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est un plaisir de continuer la conversation. Passez une excellente fin de journée et surtout portez-vous bien. Bye.